La première définition des biostimulants est apparue autour de 2010, pour devenir officielle en 2019, avec le nouveau règlement européen 2019-1009. Les biostimulants sont des produits qui stimulent le processus de nutrition des végétaux, indépendamment des éléments nutritifs qu'ils contiennent. Et cela dans le seul but d'améliorer une ou plusieurs caractéristiques des végétaux ou de leur rhizosphère. Cela peut être l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs, la tolérance au stress abiotique, les caractéristiques qualitatives, et enfin la disponibilité des éléments nutritifs dans le sol et la rhizosphère. Il y a deux grandes catégories de produits. Nous avons d'un côté les produits qui ont pour fonction de protéger les végétaux contre les stress biotiques, de l'autre les produits qui assurent ou améliorent la nutrition des végétaux. Il s'agit de la grande catégorie des matières fertilisantes, dans laquelle nous retrouvons les engrais, les amendements, ainsi que les biostimulants. A noter que les préparations naturelles peu préoccupantes ne font pas partie de ces deux grandes catégories réglementaires. Il existe effectivement cinq catégories de biostimulants. Les extraits de végétaux en incluant les algues, les micro-organismes et leurs extraits, les acides aminés et protéines hydrolysées, mais aussi les substances humiques et fulviques, et enfin les substances minérales non nutritives. Les biostimulants vont agir sur différents mécanismes ou fonctions de la plante et générer différents effets. Ils peuvent agir sur les mécanismes moléculaires de la plante et ainsi stimuler l'expression des gènes ou la synthèse de métabolites, d'hormones, d'enzymes. Ils peuvent agir sur les mécanismes cellulaires de la plante en rendant la photosynthèse plus efficace ou en ayant un effet de protection contre les stress oxydatifs. Ils agissent aussi sur les fonctions physiologiques en améliorant la croissance ou en optimisant l'efficience d'absorption des nutriments. Enfin, ils peuvent agir sur les fonctions agronomiques de la plante en améliorant le développement racinaire et l'efficience d'usage de l'eau. Tout ceci est au service du bon développement de la plante afin d'optimiser le rendement et la qualité des récoltes. C'est aussi une manière de réduire l'apport des fertilisants. En France, il y a plusieurs voies réglementaires pour mettre en marché un biostimulant. La norme d'application européenne, biostimulant CE, l'autorisation de mise sur le marché français, MFSC, et enfin les normes NFU 44.204 et 44.551 qui incluent des biostimulants. Nous allons nous intéresser aux deux premières. La voie européenne est un système normatif avec validation par un organisme notifié indépendant. Lorsque le produit est certifié via cette voie européenne, il est autorisé sur tout le territoire européen et caractérisé par sa catégorie, PFC6 ou PFC7 s'il est en mélange avec un engrais, et par sa composition, dit CMC. Les revendications du biostimulant sont définies explicitement ainsi que la culture ou le groupe de culture sur lesquels il agit. L'organisme certificateur valide les revendications sur la base d'essais fournies par le fournisseur du produit. Une autre voie possible est celle de l'autorisation de mise sur le marché. Cette AMM est valide sur tout le territoire français dans la catégorie MFSC, qui signifie matière fertilisante et support de culture, et qui décrit le type de produit et les teneurs garantis. On retrouve un usage par culture, deux options d'AMM, soit via un dépôt de dossier en France, soit via une reconnaissance mutuelle. Il ne faut effectivement pas confondre les biostimulants et les SNUB. Les SNUB, qui signifie substance naturelle à usage biostimulant, ne sont pas soumises à une AMM. Elles sont seulement inscrites sur une liste positive de la pharmacopée. Et elles sont sans teneur garantie. Elles peuvent donc varier au fil des saisons. Pas toujours. Il faut tout d'abord distinguer la notion de produit bio et celle d'un produit utilisable en agriculture biologique. Les intrants ne sont pas bio, ils sont utilisables en agriculture biologique. Ce sont les productions qui peuvent être certifiées en agriculture biologique. Le caractère compatible de l'utilisation d'un biostimulant en agriculture biologique est une application directe de la réglementation européenne. La mention « compatible avec l'agriculture biologique » est faite sous la propre responsabilité du fabricant, qui s'engage sur la conformité de son produit après analyse de ce règlement. C'est l'étiquette du produit qui permet de justifier auprès de l'utilisateur ou d'un auditeur de la bonne conformité du produit. Merci à vous ! J'espère que vous y voyez plus clair sur la réglementation des biostimulants. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.